et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur lego fortnite pour découvrir ce jeu et voir un peu ce que ça donne puisque c'est un mode survie finalement qui est disponible sur fortnite dans un univers lego on n'est donc pas sur un battle royal j'insiste bien là dessus mais plus dans un monde qu'on va pouvoir explorer avec des ennemis des ressources à farmer du craft voilà ce genre de choses on est plus dans un style survie on va dire je sais pas exactement encore à quoi m'attendre avec le jeu donc je peux pas vous en dire plus puisque là c'est vraiment ma totale découverte vient tout juste de lancer le niveau et on va voir on va voir ce qui nous attend tout simplement alors sachant que tout ce que j'ai fait pour le moment c'est la sélection du perso et c'est assez stylé puisqu'en fait on a les skins de fortnite disponibles mais version lego alors ils y sont pas tous par contre mais bah franchement il y en a déjà pas mal qui sont faits et bah c'est plutôt cool donc j'ai pris celui ci et puis c'est parti allez donc parler à expert des câlins ok moi qui suis je machin ok attendez la dernière je sais je m'appelle expert des câlins c'est un plaisir de vous rencontrer vous vous êtes docteur ors ok alors les environs pour être dangereux on devrait se préparer au cas où se préparer ok il ya beaucoup de bois va former donc les premières ressources là je pense ok demande ce qu'on pourrait construire avec ça et si je lui reparle est ce qu'on pourrait faire maintenant en fait il m'en dit ce qu'il m'a dit juste avant ok donc là l'idée ça va être d'essayer de de farmer et de construire déjà oui voir alors déjà construction j'ai pas de schéma pour le moment ça c'est mon inventaire ok là effectivement je peux récupérer de la pierre il y en a rien née la tapait déjà attendez parce que j'ai que un coeur ok amnone de la soie et je peux même monter un peu le soin à la limite attendez ok bon ça a l'air mieux comme ça parce qu'en fait c'était mes réglages de fortnite je pense les sons et du coup il ya des trucs qui étaient peut-être un peu faibles là pour ce jeu sera peut-être plus intéressant comme ça donc il faut que je te reparle c'est ça ok ces ressources vont être utiles le soleil va pas tarder à se coucher donc il va falloir un feu de camp ok pourquoi vouloir un feu de camp comment je peux faire menu de construction ok donc ça ça veut dire que j'ai débloqué le premier craft ok donc là il va juste me falloir un petit peu de bois je vois qu'il ya du bois ici je vais en récupérer ok mais d'ailleurs l'indicateur aussi là le fait de voir les les animaux qui sont autour de moi ça c'est pareil c'est l'indicateur qu'on a sur fortnite de base c'était resté ouais ça aussi ok vous m'aurez de faim j'ai pas un truc à manger framboise voilà on est pas mal là qui est l'autre déjà avec sa torche alors que ça va pour l'instant ok alors j'imagine qu'on va s'installer un petit camp et tout donc on va essayer de faire quelque chose un endroit plat donc peut-être vers là on va mettre le feu ici je sais pas si je pourrais le déplacer après donc ok première construction on a débloqué la cabane et on a débloqué l'établi ok oh ok bon c'est un petit truc de base mais ouais ça va non simple coup de départ coup total ok et là ça serait bien de faire l'établi peut-être mais après avoir est ce que je pourrais les déplacer pour les mettre à l'intérieur de ma cabane sinon il faudrait que je fasse la cabane en premier non on va y voir toi tu proposes quoi ok le feu de camp nous tiendra au chaud ah j'avoue on pourra voir la fumée aussi pour de loin si jamais on se perd ok on j'ai quelque chose non mais ça c'est fait donc les baies et les citrouilles ok ça c'est bon j'ai réussi à manger donc bah écoutez moi je vous propose on va essayer de se faire peut-être le cabanon et ensuite comme ça j'essaie de faire l'établi parce que je pense que je vais pouvoir me faire des outils aussi pour pouvoir farmer un peu plus facilement ok en tout cas pour l'instant l'univers est assez sympa on va voir si le jeu est complet ou pas je me rends pas du tout compte pour le moment donc j'ai pas mal à manger là déjà ça va être cool je suis en petite faim pour le moment ok donc la jauge d'appétit c'est le cercle en fait qu'il y a autour de mon perso à gauche ok très bien là il faut beaucoup de bois je suis à combien je suis à 9 il m'en faut 13 j'ai vu potrait je peux pas taper ça directement si à fondé je peux le fermer comme ça j'en ai combien plus trois du coup j'en ai trois directement j'essaie de récupérer un peu plus puisque je voudrais crafter alors à la fois ça là je vais avoir deux de plus et lui va me falloir 15 encore ah oui non mais il m'en faut 15 de plus alors ok bon j'ai récupéré pas mal de bois histoire de pouvoir construire ce que je voulais et c'est vrai qu'on voit un petit peu bon là c'est le mauvais exemple mais quand on est un peu éloigné on voit quand même la fumée effectivement regarder du feu de camp donc c'est vrai que ça permet quand même de se diriger après faut pas qu'ils s'éteignent mais bon ok et donc là on va pouvoir mettre ça n'est pas description d'ailleurs les infos alt ouais 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 les infos seront pas non plus ok bon que le feu soit pas à l'intérieur à la limite ça c'est pas bien grave va plutôt construire à côté comment c'est la construction donc normalement un composant il faut que je les mette aux endroits prédéfinis j'imagine j'ai pas trop le choix ouais ok maintenant comment je fais changer composants ok c'est sympa le système de construction c'est c'est cool ensuite ça alors ok ça c'est bon la petite façade étape 2 sur 3 il y a encore autre chose ok et voilà ah bah c'est bien on a débloqué le lit en plus en même temps regardez je peux mettre à l'abri est-ce que y'a un non y'a pas d'étage ok bon le petit feu de vent la petite cabane j'ai débloqué le totem créer un village dans la zone alentour quoi faire un village on peut jouer en multi en plus aussi d'ailleurs là je découvre en solo mais c'est possible de jouer à plusieurs on peut rajouter des petites fondas comme ça mais est ce que ce que là c'est quoi ça c'est le sol mur ah et donc je peux refaire un toit en fait là je peux refaire une base en mode custom là totalement regardez après je pense que quoique on a que une épaisseur de sol donc là presque si je voulais je pense que je je pense qu'il vaut mieux mettre quand même une petite fonda ensuite on met le sol et regardez je peux reconstruire exactement ce que je viens de faire là et ouais on peut extender un petit peu donc ça c'est cool c'est bon à savoir et ici on a les meubles et le lit c'est pour se reposer on peut l'assigner à nos nouveaux amis pour les recruter donc c'est ça on va pouvoir faire un village en fait un peu à la je veux dire médiéval dynastie bon je pense que c'est peut-être pas le meilleur comparatif mais et là on a les coffres aussi mais il faut des planches j'ai pas de planches donc on va voir si on peut transformer ou quoi ok bon je pense qu'il faut que je commence déjà par l'établi dans un premier temps voilà utiliser l'établi ah voilà là je vais pouvoir faire mes premiers outils j'avais déjà quelques ressources d'avance donc c'est parfait ok bon la torche je vais peut-être pas faire ça de suite alors voilà j'ai mes petits outils voyons voir si je vais tester vous avez froid déjà à est ce que je peux passer la nuit justement si je fais un lit attendait donc là toute façon je peux plus en crafter à la syrie donc ça c'est ce qui va permettre de faire des planches ok le grill aussi pour la nourriture ça c'est bien et donc le fameux totem alors est ce que je tente un lit déjà ici alors je peux m'assigner moi même ok donc on pourra mettre des villageois à priori mais on peut aussi nous mêmes utiliser le lit quoi ok sauf que est ce que ça a un intérêt je sais pas désigner comme lieu de réapparition et se reposer je pensais fait en fait un déjà ok bon bah je pense que on est bon là dessus donc là on n'a rien de plus bah écoutez faudrait peut-être que j'extende un petit peu là je vais quand même parler à elle pour voir hop alors cet abri ne protégera très bien ah bah voilà peut-être qu'on devrait construire le totem donc à le thème ça va être pour attirer les gens je pensais qu'il faudrait les trouver dans les environs mais en fait non a priori alors est ce que par chance j'aurai quand même ce qu'il faut déjà c'était où le totem déjà c'est là c'est là c'est là bon bah le totem je pense qu'on va le mettre quand même vers le coeur du village aussi donc ça part là allez village de docteur horse ok ouais bon c'est petite tente au début pourquoi pas allez ça me plaît bien on va le mettre tiens en jaune confirmer ok voir les améliorations du village alors comment ça marche croissance du village un villageois supplémentaires peut vivre dans ce village les explorateurs amicaux visitent le village donc ça c'est le tier 1 c'est je te parle à toi ok un truc qui vient de pop derrière demandez un visiteur de vivre dans votre village ok donc c'est ça on pourra utiliser ceux qui vivent ici justement pour aller farmer les ressources pour nous aussi donc la médiévale dynastie un très clairement mais comment je demande à quelqu'un de venir alors il faut que je le trouve ou c'est ici qu'il y a un truc à faire les explorateurs amicaux visitent le village donc je pense que ça devrait arriver je sais pas comment je assez améliorer le village après il faut du bois tout ça améliorer le 1 en fait si je l'améliore ça me permettra juste de demander justement d'avoir un peu de main d'oeuvre et tout je crois ok bon on va profiter le jour revient je vais essayer de fermer déjà un peu avec mes outils toi tu m'amènes quelque part ou c'est quoi le délire est-ce que je peux y aller accroupi peut-être je sais pas s'il m'amène quelque part ou quoi attendez je voudrais juste tenter d'utiliser la hache ok cet arbre il était un peu plus un peu plus robuste que ceux habituels il donne plus aussi en même temps ok en fait je sais pas s'il va me faire tourner à l'infini parce que j'ai juste pas ce qu'il faut là en plus il y a des logos d'ennemis ou si si vraiment il va m'amener quelque part quoi bonjour et bon maintenant que je sais qu'il y a une esquive en plus oula attend mais ils ont l'air assez gros par contre oh la la en ma vie ça fait mal quand même attendez attendez on veut pas mourir maintenant je veux voir il y a des ruines ici ça a l'air intéressant faut que je trouve la touche rapide là déjà aïe ok c'est tendu je n'aurai pas le temps de manger ça oh il y a un coffre genre vraiment un coffre qui a l'air intéressant j'ai pas encore de vraie arme vous êtes chiant là c'est trop tôt j'arrive pas à voir déjà quel côté j'ai pas le temps de visualiser en fait pour looter là comme je connais pas encore ok j'ai un peu grid je reconnais je reconnais je vais laisser le finir vite ok bon on va manger un peu donc la nourriture me soigne en plus de me bah de me redonner à manger donc ça c'est bien donc comment ça marche alors ça c'est la réserve donc à droite c'est ce qu'il y a là et en fait juste à faire eux quand je passe ma souris dessus ok et j'ai eu quoi là du blé et du lait ça se forme ça il faudrait quand même une arme aussi pour me défendre mais par contre l'univers est vraiment beau et pour l'instant il ya l'air d'y avoir quand même des petits trucs à faire dans le jeu donc ça a l'air plaisant niveau progression c'est plutôt bien réalisé franchement je vous le dis je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce jeu j'ai voulu tester et pour le moment bah j'aime beaucoup le moment ça donne envie d'en découvrir plus je vois qu'il ya des biomes aussi là bas regardez il ya la neige aussi je sais pas la map ouais ok on peut voir quand même le camp et tout il ya de la dura aussi sur les items de ce que je vois que je vais pouvoir looter ça avant qu'il arrive là ou pas non ok j'ai l'impression que son pattern est quand même plus facile que le pattern de l'autre créature là qui m'a roulé dessus tout à l'heure ok nice il me faudrait des outils de meilleure qualité je pense après mais bon ok tac tac ça je peux rien faire ça ça s'ouvre pas ah oui non mais quand ils disent ramasser ils font pas semblant ça à quoi que je le ramasse ok un petit peu de soie au moins on fait un peu d'exploration en même temps c'est bien ok une qualité sur les items a priori un la loss que je viens d'avoir a l'air d'être un peu plus rare ok bon bah écoutez je pense qu'il faudrait que je ferme un peu et que je continue de crafter là on voit que le monde a l'air vraiment intéressant à découvrir il ya des petites ruines par ci par là encore est ce que je les tueux j'ai pas besoin de leurs ressources pour le moment mais d'un autre côté on sait jamais ça peut me débloquer peut-être ah non il y avait que de la viande bon j'allais dire ça pouvait peut-être me débloquer des crafts par la suite donc j'ai 25 bois encore en récupérer un peu je sais plus si j'avais j'avais fermé un peu de pierre aussi un avec le nouvel outil si je crois que j'en ai fermé un peu mais est ce qu'il y a un système d'armure et tout le joueur propriétaire tac ah si équipement en bas à droite si je pense qu'il y aura des armures ok 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 pas mal de bois ici une autre petite ruine là bas éventuellement en passant je ferme un peu de pierre je vais aller voir là bas et ensuite retour au feu et on va voir ce que je peux faire à la limite je suis à combien 21 je peux pas stacker ça si bah si je sais pas pourquoi ça stack pas totalement des fois avec ce que j'ai je pourrais éventuellement faire un peu plus de fonda faudrait que j'aille voir sinon chez moi parce que j'ai pas l'air d'avoir des des pnj aux alentours donc est ce que y'a quelqu'un qui serait chez moi on va aller voir après a eu l'impression mais bon je vais aller voir il y avait un petit spot la visiter et ensuite on retourne à la base alors ça c'est vraiment pour l'envoyer je pense c'est ah mais alors attendez est ce qu'il ya un délire comme ça là je l'envoie dessus oh mais genre tout est destructible vraiment peut-être pas avec tous les les outils mais ok on va voir des graines on pourra faire nos petites plantations alors j'imagine ouais très bien très bien bon j'ai cassé mon premier outil en fermant un petit peu et pour info il ya certains arbres qu'on peut pas farmer à la main parce que j'ai voulu le terminer c'est lequel un comme ça je crois là bas à main nue et du coup ça fonctionne pas mais par contre là regardez est ce que on aurait pas un premier premier habitant vous a besoin d'un truc n'a qu'à crier ok courir après les poules toute la journée c'est épuisant je vais passer la nuit dans votre village pas de souci mais est ce que tu veux même il faut peut-être que je fasse un lit pour lui ah bah non bah c'est bon venez vivre dans mon village ah c'est quoi ces attentes il n'y a aucun lit pour moi je vais arranger ça bien sûr ok je fais le lit direct je fais le lit direct mais avant est ce que je lui fais le lit ici avec moi ou est ce qu'on extende un peu est ce que si j'extende mais qu'il est qu'il est un peu sous l'eau oh à moins qu'on fasse un cabanon double en vrai je pourrais faire un truc custom mais sincèrement je préfère faire un truc comme ça qui est déjà bien propre comment ça impossible comment ça un obstacle il n'y a pas d'obstacles assez assez juste on peut pas les coller ok bon on va pas les coller alors on va le faire plutôt par là alors à ce moment là regardez ok comment c'est la construction hop là hop là alors il ne faut qu'il me faut un pilier là il est où l'autre il est vers là voilà construction va prendre peut-être un petit peu de temps j'aimerais bien la faire suffisamment vite pour que l'autre ne s'en aille pas tout simplement ça va on peut pas faire d'erreur normalement on va commencer par les deux de devant on y verra mieux ensuite comme ça je pense les piliers on va les mettre de l'extérieur c'est le plus simple la phase 4 sur 7 ah oui non mais c'est vraiment après c'est une belle constru qu'on fait là d'entrée donc ok ok bon il vient passer la nuit normalement dans mon village donc en théorie j'ai le temps de faire son petit lit il faudrait que j'ai des ressources aussi pour pouvoir améliorer le totem pour pouvoir affecter des tâches ce serait cool mais j'ai fini déjà ok et donc les meubles on va lui faire un petit lit là petite cabane pour l'instant c'est la mienne et là on va faire ça là pour les résidents à la limite on va pas l'assigné il faut d'abord que je l'accepte du coup voilà faites comme chez vous est ce que je lui assigne ou est ce que non c'est bon ça a lieu à signer auto il ya même son petit sac ici c'est marrant ok alors est ce que améliorer ça coûtait cher ou pas je sais plus il me faut juste un peu de bois le problème c'est que alors attendez parce que j'ai pas voilà je sais pas si j'aurais pu juste réparer en surtout il faudra des des meilleurs outils je pense un de meilleure qualité plus tard vous savez quoi moi j'étais parti pour faire une découverte déjà pour voir ce que ça donnait mais franchement ça me plaît bien du coup vous me tirez dans les commentaires mais si ça vous tente on pourrait partir sur une petite série aussi là dessus après je sais pas du tout un jusqu'où ça va donc on fera ça tranquillement pour voir voir un peu le contenu mais mais franchement ça peut se faire quoi si ça vous intéresse moi ça me dit bien aussi au moins de voir un peu justement ce qu'on peut on peut découvrir dans le jeu ok bon j'ai déjà un petit peu de bois pour améliorer à la limite comme ça si je peux déjà demander un mec de bosser pour moi ok on va manger alors pour que je fasse un petit stockage je pense aussi c'est pas mal alors j'aimerais bien par contre pouvoir rien pour alors on peut améliorer l'établi aussi ah bah ouais avec les planches et les carapas ça doit être les carapateurs c'est ce qu'on a vu tout à l'heure je pense mais ouais les planches ok on sait comment les faire du coup on pourra améliorer l'établi peut-être avoir des meilleurs outils ce genre de choses ok et là je peux améliorer le village il est niveau 2 et regardez maintenant je peux demander aux villageois de récupérer des ressources à proximité de tailler du bois ou de casser de la pierre alors est ce qu'il faut que je leur donne des outils comment ça marche ça comment ça marche j'ai l'impression que par contre elle est censée me faire un genre de tuto et je lui parle pas du tout à l'autre je fais tout tout seul je pourrais faire un travail bah bien sûr parlons travail un peu alors explorons non mais je préfère que t'aides le village moi plutôt gestion de ressources va tailler du bois clairement va tailler du bois je peux tailler quelques arbres il me faut d'abord une siri pour couper du bois ah il lui faut un jour pour avoir des trucs à partager mais alors attendez attendez une siri pour tailler du bois mais moi attends là il va tailler du bois moi c'est pas tailler du bois que je veux je veux qu'il en coupe et en plus il va voir il va aller dormir là c'était sûr c'était sûr il va dormir attend si je te parle là attend parlons travail et dès le village tant pis je vais dire récupérer des ressources à proximité alors alors j'ai juste besoin d'un établi pour fabriquer mes outils et il partira quand je ne serai pas là donc il doit partir pendant un jour bon on va l'y laisser de toute manière et je pense qu'il va commencer déjà à bosser moi de mon côté je peux continuer donc je pense que là dans l'idéal faut que je fasse un petit stockage est-ce que je me fais un petit stockage là-dessous vraiment pas grand chose après je ferai peut-être un autre cabanon vers ici pour tout ce qui est industrie ou un truc comme ça je pense que je vais faire un délire dans le genre alors comment je fais ça c'est quoi indique un endroit sur la carte bon pour l'instant ça on s'en fiche un petit peu donc la série ce sera une des prochaines choses à faire oh on a d'autres types de cabanon encore donc on pourrait se faire quelque chose de sympa après vous savez que suya il me plaît beaucoup vous savez pourquoi il me plaît beaucoup parce que là devant je vais pouvoir mettre tout ce qui est établi de craft et à l'intérieur on pourra mettre d'autres petites choses donc suya il me plaît énormément je peux pas juste le placer déjà pour valider le non le craft on peut pas bon il ya un petit stockage là il me faut des planches pour le stockage d'abord ok bon bah là en fait je vais être obligé d'aller farmer un peu je vais devoir aller farmer pas mal de bois pour au moins caler le cabanon comme ça je mets la série dessus et là je vais pouvoir faire le stockage et avancer un petit peu plus avec la série je pourrais demander à l'autre de transformer le poids au pire s'il faut aussi donc ouais je pense que je vais faire ça comme ça ça je garderai mon petit cabanon tel quel pour le moment et ouais ça va être bien il m'en faut 25 j'ai quasiment ce qu'il faut bah vous savez quoi je vais juste continuer de farmer un petit peu de mon côté je vais peut-être construire le cabanon aussi puisque bon c'est juste de la construction vous avez vu ça on se terminera l'épisode peut-être sur tout ce que je viens de dire ça pourrait déjà pas mal je suis à 28 de toute façon j'ai quasiment ce qu'il faut déjà par contre c'est quoi c'est des squelettes ça par contre prendre l'aggro de je sais pas combien de squelettes ça va être chiant ok désengagé de me donner des os j'imagine et les os on a vu que c'était déjà un petit peu plus rare que les autres ressources de base donc ce qui m'embête c'est que là ma hache est presque cassée je voulais pas me battre avec aïe il m'envoie un truc l'autre ouais ça y'a des os oh il vient m'aider pas du tout oh regardez il est en train de crafter ah mais par contre ouais laisse moi aussi utiliser l'établi j'ai l'impression que je peux pas l'utiliser quand il est tué j'ai dû encore me refaire un outil ça part assez vite alors et là où est ce que j'en suis je pense que je pourrais pas terminer j'ai pas ce qu'il faut mais j'ai bien avancé à chaque fois c'est un de bois donc vous voyez il va m'en manquer encore un petit peu allez de l'extérieur ça sera plus simple là et là et ensuite on a ça à mettre et là il va manquer juste un petit peu de bois mais j'ai j'ai presque terminé je pense hein allez hop on va fermer un peu de bois là bas après je sais pas du tout où je récupère les ressources que l'autre va fermer est ce que je les ai direct dans son inventaire est un système comme ça ou est ce qu'il va me les déposer peut-être quelque part d'où l'intérêt aussi peut-être d'avoir un espace de stockage peut-être qu'il sera commun à voir ça ok alors normalement il y a ce qu'il faut par contre attendez il ya un truc qui me j'avais pas terminé là-haut commencer la construction j'avais pas fini la construction ici je me rends compte quoi par contre je veux bien mais comment je suis censé l'atteindre ça allez déjà bien la construction telle qu'elle non attend mais comment je fais pour caler ça moi sont bien gentils mais voilà c'est juste que en fait j'avais pas le bon truc étape 6 mais j'avais vraiment pas terminé ça y est ok bah là elle est finie à limite je trouve pas ça super beau par contre le toit comme ça en haut j'aurais pas fini comme ça moi mais bon ok alors est ce que bon je pense que j'aurais quand amassé un ok donc étape 6 sur 8 terminé mais puis là en fait je refaire l'étape que j'avais pas terminé de côté quoi tac heureusement que ça se met au taux dans le bon sens et tout parce que ok juste finir là bas par conséquent c'est l'autre côté ouais ok le caballon est terminé aussi c'est bon et donc maintenant on va juste faire on a dit la cirie cirie que j'aurais bien mis devant vous voyez après c'est vrai qu'elle prend quand même de la place ça prend quand même beaucoup de place je sais pas si elle est totalement abritée mais bon on verra s'il y a un outil pour déplacer plus tard parce que je sais pas y'a peut-être un truc mais j'ai pas vu pour le moment et donc là on peut faire des planches on va assigner un schéma et donc là par exemple si j'en veux 6 alors est-ce que c'est du 1 pour 1 est-ce que c'est du 1 pour 1 c'est du 1 pour 1 donc une fois qu'il a terminé les 6 donc là il craft pour moi donc à quoi ça servait de faire en sorte que lui il soit la cirie aussi on va y voir t'en es où du boulot toi comment se passe votre travail si vous avez besoin de ressources j'en ai il a de la laine ok c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu qu'il farme mais ah mais par contre ça m'a débloqué bouclier de cheval cheval alors j'aimerais bien que tu me laisses l'établi par contre ouais voilà ah j'ai débloqué la pelle ah mais y'a des épées et tout c'est depuis ah mais c'est parce que j'ai la tige en bois de chevalier ok oui c'est plus logique que cheval mais bon je m'appelle doctor horse hein on sait jamais euh donc plancher cordes tiges de bois par contre les cordes les cordes je sais pas les faire encore je crois par contre les tiges de bois c'est juste aussi avec du bois ok donc là il faudrait que je fasse pas mal de tiges de bois je pense et au revoir on va faire déjà un petit stockage je pense que là on peut le mettre au milieu ici ou alors je peux me permettre de le mettre vers là j'en remettrai un autre je pense au milieu là-bas ou quoi on verra mais déjà avoir un stockage ici ça me plaît bien quitte à en mettre devant là aussi hein ça peut être bien comme ça ça fait des stockages accessibles tac tac on va déposer quelques trucs j'ai un peu de terre aussi d'ailleurs avec le feu vous voyez voir je peux pas cuisiner ah je meurs vraiment de faire un baron de là ok oh le feu il est pas fait pour cuisiner quoi ok donc la viande au final je peux la manger directement comme ça quoi ouais ok et donc là l'établi je disais il me faut 5 tiges de bois et après ça ça va être des planches donc 5 planches 5 tiges de bois et euh bon les cordes je sais pas mais au moins au moins 5 tiges de bois allez changer le schéma moins 5 tiges de bois déjà pour faire une épée comme ça je vais la tester et je m'arrêterai là-dessus pour cette découverte sur le jeu mais je vous dis ce serait avec grand plaisir que je me lancerai dans un petit let's play là-dessus déjà je suis contre franchement en l'espace de peu de temps regardez on a déjà on a déjà des belles bâtisses ça fait plaisir il y a déjà de quoi faire allez encore 2 et je fais ma petite épée je pourrais ranger 2-3 trucs encore ça et ça par exemple est-ce que je peux améliorer le stockage ? non pas directement dedans peut-être des meilleurs stockages plus tard mais hein c'est tout euh fallait la récup ? non c'est bon et donc là par exemple imaginons je vais tester ça allez il me faut un ennemi un ennemi pour la fin euh un poulet ce serait dommage le mouton au pire le mouton au pire allez bonjour ah je pouvais le caresser je viens de voir ah mais lui aussi attends attends je serais à Privozel oh il me faut un 9 donc je faisais du 3 de dégâts je crois que c'était 2 non avec une hache je crois que c'était 2 ouais c'est ça donc je fais 1 de dégâts de plus ça parait pas énorme c'est vrai que les chiffres sont pas des chiffres monstrueux mais mais en vrai c'est déjà pas mal mais alors attends ça veut dire la laine est-ce que je pourrais l'avoir par exemple si je te caresse toi oh oh ouais j'ai eu la laine j'avoue que là le bouclier ce serait incroyable le problème c'est que je j'ai pas les c'est quoi c'est les cordes mais ouais vous voyez 3 dégâts ça parait pas énorme comme ça mais en vrai quand on spam les coups bah forcément chaque fois c'est un dégâts de plus c'est vous voyez que ouais la différence ça se fait quand même ressentir bon bah écoutez c'est plutôt pas mal tout ça donc oui les cordes effectivement je confirme pour le moment j'ai pas je dois pouvoir les crafter les crafter avec ça exactement exactement il faut juste un peu plus de griffes de loup bah les planches et les tiges de bois je vais essayer faire maintenant presque il me faudrait peut-être 2 cyries qui tournent ah et c'est le grill pour la nourriture c'est vrai c'est vrai qu'il y a le grill ok non mais il y a des choses il y a des choses encore ok bon au moins je sais ce qu'il me faut pour évoluer si jamais je veux mais ouais le farm est plutôt satisfaisant pour le moment ça va donc non c'est plaisant c'est plaisant et bah écoutez je vais venir ici pour m'arrêter tiens on a un nouveau on a tournesol qui arrive je vais lui faire un petit lit je pense aussi ça ça fera un nouveau travailleur mais on fera ça la prochaine fois bah j'espère que ça sauvegarde auto par contre parce que je vais pas vous mentir pas vous mentir je vois rien pour donc on va dire que ça sauvegarde auto et puis on va s'arrêter là dessus vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du jeu j'espère que bah voilà encore une fois ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt de toute manière pour de prochaines vidéos et puis on va s'arrêter là dessus et puis on va s'arrêter là dessus